... Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Rémi Monnier, journaliste à Sud-Ouest, chargé de modérer, comme on dit, ce débat, même si je pense qu'il ne sera pas débordant. Donc, ce ne sera pas difficile, surtout, de faire passer les micros. C'est assez impressionnant, parce que je me trouve souvent de l'autre côté. Et je mesure que d'ici, on ne voit que du noir, à part quelques têtes du premier rang. Donc, s'il y a des personnes que je connais, on se verra après. Donc, vous savez tous pourquoi on se retrouve là. Pour parler de cet ouvrage, avec deux de ses auteurs, de ses concepteurs, qui est une histoire globale des révolutions. Alors, doit-on parler des révolutions comme autant de moments ancrés dans le passé ? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Il suffit, par exemple, de décentrer notre regard européen vers Tunis, Alger, Hong Kong, actuellement, ou Téhéran. Cette histoire globale, qui a fait plancher plus de 70 spécialistes du monde entier pendant six ans, explore en 1200 pages la richesse de l'histoire révolutionnaire. Elle met en lumière des révolutions peu connues, arpentent des géographies inédites sur tous les continents. La révolution française, les révolutions atlantiques, le printemps des peuples, côtoient ainsi les révoltes anticoloniales indiennes, les mouvements populaires de Corée ou du Japon, et les grands soulèvements latino-américains. Les révolutions russes et chinoises ne font pas oublier celles d'indépendance, notamment africaine, ni les rébellions, qui émaillent un monde en perpétuelle effervescence. Ce livre questionne sur le rôle de la spiritualité, de la religion, des empires et des nationalismes, de l'économie et de l'état, de l'environnement, du climat, et bien sûr des protagonistes, notamment les femmes, la paysannerie et le monde ouvrier. Comment passe-t-on à l'acte ? Comment vivent, dans ces jours de soulèvement exceptionnels, celles et ceux qui y participent ? Pour nous en parler et répondre aux questions des étudiants de Sciences Po Bordeaux, nous accueillons Ludivine Bantigny et Quentin Deluermoz, historienne et universitaire française, Ludivine Bantigny est spécialiste de la jeunesse, des générations et des formes de sociabilisation et d'engagement au XXe siècle. Quentin Deluermoz est également historien. Il étudie la France et l'Europe au XIXe siècle particulièrement, la transmission des savoirs et des réflexions historiques. Tous deux ont non seulement écrit plusieurs chapitres de cette histoire globale et co-écrit, dans certains chapitres ensemble d'ailleurs, et pas seulement, mais vous êtes aussi là parce que vous avez coordonné ce bataillon d'historiens, si on peut l'appeler ainsi, mais aussi de sociologues, de philosophes, de linguistes, d'anthropologues, que certains d'ailleurs vous ne connaissiez pas avant de commencer. Et il faut saluer pour ça les éditions La Découverte, puisque ce travail de longue haleine avec tout ce monde dans plusieurs langues a duré six ans avant d'aboutir à cet ouvrage très complet. Donc à vous maintenant la parole, et aux étudiants avec la première question qui nous est posée par Ilona. Bonsoir. Dans notre première partie, nous allons vous présenter des questions de plus sur votre méthodologie et les définitions. Ma première question, c'est pourquoi avoir choisi une approche globale et comment avez-vous décentré votre regard ? Et aussi, comment avez-vous choisi les chercheurs pour écrire ce livre ? Bonsoir à toutes et tous. Alors, on n'a pas eu les questions à l'avance et on ne s'est pas non plus concertés. Du coup, on va se faire sans doute des politesses à certains moments. Qui veut commencer à répondre, etc. Bonsoir à toutes et tous et merci beaucoup d'être là. Merci aussi bien à la librairie MOLA de nous accueillir que pour tout ce travail que vous avez accompli pour préparer cette rencontre. On est très touchés et je suis sûre que ça sera très stimulant comme en témoigne votre première interrogation. Donc, oui, on s'est dit que l'histoire globale était nécessaire pour l'approche de l'histoire révolutionnaire dans la mesure où souvent ces révolutions puisent à des inspirations qui sont elles-mêmes très internationales voire internationalistes, que les solidarités entre les peuples, les formes de fraternité sont souvent matricielles dans les révolutions. Elles sont vraiment un socle constitutif que les résonances, les influences, les formes comme ça de circulation sont là aussi tout à fait cruciales pour comprendre les révolutions. Donc, il y a une première raison qui indique que cette dimension globale est en quelque sorte intrinsèque à cet objet, même si, bien sûr, il a pu y avoir de longues études et une longue tradition historiographique qui était plutôt nationale et parfois même stato-centrée, donc centrée sur certains États. et certaines situations singulières. Donc là, on a voulu, dire ça, c'est un peu banal de dire qu'on a voulu varier les échelles parce que ce n'est pas uniquement du global qui écraserait les situations, y compris dans leur finesse géographique, locale. Donc, on s'est aperçu d'ailleurs que l'échelle nationale n'est pas forcément toujours la bonne pour comprendre les phénomènes révolutionnaires. La deuxième raison, c'est sans doute parce que l'histoire globale, alors croisée, bien sûr, avec de l'histoire connectée, donc l'histoire des rencontres, des échos, des connexions, comme son nom l'indique, une histoire transnationale, c'est une histoire qui est particulièrement heuristique au sens où, voilà, elle nous fait réfléchir sur le plan d'une approche de sciences humaines et sociales et elle permet justement de mieux saisir les protagonistes dans toute leur diversité. Et puis peut-être la troisième raison, c'est que c'était une belle occasion de faire connaître des phénomènes révolutionnaires qui sont en général ignorés, tués, oubliés, écrasés par d'autres références qui nous sont plus familières lorsqu'on vit en France, en Europe, en Occident, même si la notion est de plus en plus contestée ou dans le Nord global, comme on le dit également de plus en plus, parce que finalement, il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de centre, c'est plutôt une histoire polycentrique et donc c'est aussi la raison pour laquelle on a choisi pour l'une des parties de ce livre le terme de constellation, voir comment finalement, à la manière des astres, les révolutions se répondent et tissent des sortes de réseaux. Et il n'y a pas non plus, non seulement il n'y a pas d'axe ni de centre à propos d'en parler, mais il n'y a pas forcément non plus de pivot qui indiquerait une boussole, par exemple, comme on se l'imagine souvent quand on vit en France et qu'on se dit que la révolution française a été une révolution matricielle. En réalité, on essaie d'apporter vraiment des nuances historiques historiques à ce constat qui mérite d'être en effet rendu plus complexe. Et à certains moments de notre histoire, en particulier tout au long du XXe siècle, ce sont plutôt les Suds, avec une approche, on va dire, tricontinentale du côté de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique, plutôt ces Suds qui ont donné des impulsions, qui ont donné des espoirs révolutionnaires à ce Nord global. Peut-être qu'on peut relancer par une question complémentaire pour qu'ils puissent poser toutes leurs questions, en fait. À nous, pendant la suite. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. Votre collègue, Monsieur Boris Gobi, emploie l'expression dans l'ouvrage « Ni livre rouge, ni livre noir ». Ainsi, est-ce que vous seriez en capacité de nous dire s'il est possible d'être complètement neutre lorsque l'on parle de révolution ? On aurait dû inverser les... Bon, tout d'abord, je dois vous remercier, moi aussi, pour l'invitation, de votre présence, de vos questions, du gros travail que vous avez fait sur ce tout petit livre, qui se lit évidemment en une demi-journée, sans aucune difficulté. Oui, ni livre rouge, ni livre noir. L'idée, c'était surtout de sortir d'une espèce d'historiographie un peu binaire, qui était un héritage de la guerre froide, en gros, avec soit les révolutions, c'est forcément un élément extrêmement positif, le moteur de l'histoire, soit au contraire, ce qui se fait de pire. Mais ni livre rouge, ni livre noir, ne signifie surtout pas qu'il va y avoir une approche neutre des révolutions. Un des grands... Vous posez la question des méthodologies. Nous, le type d'approche qu'on propose, donc c'est une approche connectée, processuelle, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les révolutions comme des choses, et compréhensif. C'est-à-dire qu'on va essayer de se mettre à la place des hommes et des femmes qui sont investis dans ces dynamiques révolutionnaires extrêmement variées. Et ce qui nous a intéressé, c'est d'identifier cette pluralité d'étincelles et la variété des investissements qui ont pu être faits. Ni livre rouge, ni livre noir, ça signifiait aussi qu'on abordait toutes les questions qui étaient léguées par les révolutions. Donc il y a un chapitre sur la violence, il y a un chapitre sur la révolution, mais il y a aussi un chapitre sur les émotions, un chapitre sur l'environnement, un chapitre sur les femmes, etc. Donc c'était l'idée de l'expression, c'était de sortir de ce regard binaire qui est un héritage, c'est-à-dire qui même est probablement plus d'actualité, et puis d'ouvrir au maximum le spectre d'observation de façon à ce que le lecteur ou la lectrice ait une vue extrêmement large sur la richesse des phénomènes révolutionnaires. On ne peut pas avoir une approche neutre sur les révolutions, c'est évidemment absolument impossible, mais ne pas avoir une approche neutre, ça ne veut pas dire que vous ayez une approche qui s'interdit de comprendre la complexité du phénomène révolutionnaire. C'est un peu ça le sens de l'expression. Et si je peux dire deux mots en complément, parce que la question en effet elle est majeure, et donc pour aller dans le sens de ce que dit Quentin, en fait je pense qu'on peut distinguer la neutralité et l'objectivité. On a essayé vraiment d'objectiver ces phénomènes historiques en essayant de les examiner sous leurs différentes facettes. En revanche, on n'est pas convaincu de la possibilité d'une supposée neutralité axiologique. Alors vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, on peut en dire deux mots, la notion de neutralité axiologique est souvent attribuée à Max Weber. C'est l'idée qu'il y aurait une axiologie au sens d'un axe de valeur qui irait par exemple du mal au bien, en tout cas qui serait bipolaire, qui serait bipolarisé. Et comme l'a indiqué Quentin, justement, on a refusé ce type de dichotomie, de binarité, de clivage. Et de surcroît, Max Weber en réalité n'avait pas véritablement défendu cette idée-là. C'est une traduction qui est un peu fallacieuse en français. Lui-même était très engagé. Donc on pense qu'on ne peut pas véritablement être neutre sur des sujets comme celui-là. Et d'ailleurs, on a été obligé de constituer un périmètre de l'histoire des révolutions qui, notamment, a supposé pour nous, et c'était un choix qui lui-même n'est pas neutre, de considérer que des régimes qui peuvent s'être réclamés de la révolution avec l'homme nouveau, le fascisme, le nazisme, la révolution nationale de Pétain, par exemple, n'étaient pas à nos yeux des révolutions. Ils pouvaient être même des phénomènes contre-révolutionnaires. et donc on a décidé évidemment d'interroger et de poser cette question, mais de ne pas inclure ces régimes ou ces idéologies dans notre histoire. Alors Ilona, une question justement dans ce périmètre par rapport à, malgré tout, vous avez fait un plan à l'ordonnancement de tout ça. Alors, comment parvenir à comparer les révolutions entre elles en soulignant les régularités de chacune, mais tout en gardant aussi en considération leurs spécificités ? Oui, la question est excellente parce que c'est tout le problème. Surtout avec les révolutions, parce que toute personne qui traverse une révolution, qu'elle soit favorable ou défavorable, va le vivre comme un événement unique et exceptionnel. L'idée que c'est incomparable. D'ailleurs, si vous interrogez des spécialistes de la révolution française, souvent ils vont vous dire vous ne pouvez pas comparer ces révolutions entre elles. En même temps, le fait est qu'en situation révolutionnaire, les acteurs et les actrices font des comparaisons en permanence. on s'inspire des précédents, on compare à ce qui s'est fait à côté. Au fond, le choix qu'on a fait, c'est de s'octroyer les deux possibilités. Ludivine l'a dit, il y a plusieurs parties, mais les deux grandes parties, c'est une partie constellation. On explore les différentes résonances révolutionnaires autour d'un espace tendonné. Et là, on est plutôt intéressé par la question des singularités, des diversités, des appropriations, etc. Mais comme ça, ce n'était pas suffisant d'en rester là. On a fait une autre partie qui s'appelle Traverser, où là, on fait une entrée par notion, type violence, étatisation, l'homme et la femme nouvelles, etc. On a demandé aux auteurs et aux autrices de faire l'effort de la comparaison et de faire la comparaison dans le temps et dans l'espace. Ils pouvaient choisir le périmètre des révolutions. On ne leur a pas demandé de tout faire. Chaque fois, on a une petite spécialité. mais néanmoins, d'essayer de trouver, je ne sais pas si c'est des régularités, mais en tout cas, des éléments communs qui permettent de poser la question. C'est ce double dispositif qui nous permettait de répondre à la question. Le problème de la comparaison, si vous voulez, c'est que dès qu'on compare des événements, vous devez choisir des critères. Dès qu'on choisit un critère, on réduit la complexité de l'événement. Par exemple, si vous voulez étudier la part des ouvriers dans les révolutions, vous allez avoir une définition de l'ouvrier qui ne correspondra pas toujours à la diversité des mondes ouvriers dans les différents espaces que vous allez croiser. Donc, il y a un coût, en fait. Et ça, il faut l'assumer. Notre idée, c'est que les deux démarches sont essentielles. Comprendre la richesse, le foisonnement des événements révolutionnaires et en même temps, se donner les moyens de comprendre des éléments récurrents qui posent des questions sur ce qu'est une révolution, ce qu'est le politique, ce qu'est le temps, etc. Voilà le double dispositif qu'on a mis en œuvre. Et d'autant que, puisque Quentin vient de parler de la notion de temps, c'est vrai qu'il y a cette singularité de chaque révolution et en même temps, il y a une conscience historique, ce qu'on pourrait nommer une historicité de la part des protagonistes qui ont la conscience de s'inscrire dans une histoire des révolutions qui souvent, sans forcément comparer ce qu'ils sont en train de vivre à ce qui s'est passé précédemment, mais qui puisent leurs inspirations, leurs espoirs, leurs stratégies aussi à des révolutions précédentes. Donc, ils font allusion, ils font référence et parfois même font vivre en quelque sorte le passé dans le présent. Donc, ce n'est pas nécessairement une comparaison, mais trace des continuités et trace, en tout cas, une effervescence de la conscience historique. Justement, à propos de temporalité, Anouk ? Une question un peu complexe. Quand peut-on considérer qu'une révolution est terminée et existe-t-il véritablement une fin à la révolution ? Oui, je vois qu'il y a un tuilage des questions qui est parfait. On aborde la question du temps, question sur le temps. Bravo, belle gestion, extraordinaire. Alors, question complexe, oui, très complexe, on n'a pas arrêté de se la poser. Il y a plusieurs façons, il y a un petit chapitre qui s'appelle « Comment se terminent les révolutions ? » mais on l'a un peu ouvert en réalité. Il y a plusieurs façons de poser la question d'une certaine manière. certaines révolutions sont arrêtées par la répression, tout simplement. Donc là, il y a un effet de coup d'arrêt qui est extrêmement brutal. D'autres révolutions, comme la révolution française, la révolution russe, aboutissent à une transformation et vont finir par se stabiliser. Donc à partir de ce moment-là, à quel moment on pose le point d'arrêt ? Nous, ce qu'on a voulu rappeler, c'est que même si vous prenez un événement comme la Commune de Paris, par exemple, qui a duré 72 jours, qui s'arrête du 21 au 28 mai, qui est arrêté de façon extrêmement brutale, 10, 15 000 morts, la résonance mémorielle de la Commune, c'est très dur de dire quand s'arrête l'événement, en fait, puisque deux ans après, vous avez des révolutions qu'on connaît très peu, c'est ces révolutions qu'on découvre par le livre, des révolutions cantonalistes espagnoles en 1873 qui font écho à la Commune. Après, on trouve des événements au Mexique qui font écho à la Commune. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que la Commune s'est arrêtée au moment de son point d'arrêt ? Donc nous, ce à quoi on a voulu sensibiliser le lecteur et la lectrice, c'est la pluralité des temporalités dans lesquelles s'insèrent les révolutions. Et à partir de là, c'est le lecteur qui choisit, en fait, s'il décide de l'arrêter au moment où il y a un coup d'arrêt, au moment où il y a une résurgence, ou au moment où il y a aussi des cycles révolutionnaires qui reviennent dans certains groupes. On peut penser à tout le mouvement des cycles révolutionnaires autour de la décolonisation. Il faut les penser ensemble. Là, le fait que l'un s'arrête à un moment ne signifie pas que l'ensemble du cycle s'arrête. Donc l'idée, c'est surtout de donner au lecteur ou à la lectrice les outils pour réfléchir à cette question très difficile. Parce que vous parliez tout à l'heure de la question de la neutralité, mais c'est là. C'est que si on décide quand s'arrête une révolution, à ce moment-là, on décide ce qu'est une révolution, ce qu'est son terminus, la norme qu'elle est censée avoir, etc. On n'a pas voulu rentrer dans cette question-là. On a voulu laisser ouverte la réflexion sur la fin des révolutions. Avez-vous parfois des approches différentes en fonction des métiers ? Par exemple, un historien ne réfléchit pas forcément comme un sociologue, n'a pas les mêmes codes ? Vous vous êtes trouvée parfois face à quelques hiatus ? Des hiatus, non. En fait, plutôt des complémentarités. Et je crois que de plus en plus en sciences sociales, l'interdisciplinarité, c'est peut-être un mot fétichisé comme ça, mais quoi qu'il en soit, on essaie de le mettre en œuvre très concrètement. D'où, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le fait qu'il y a aussi bien des démographes, des anthropologues, des sociologues, des politistes, et y compris parmi nous, Boris Goby ou Laurent Jean-Pierre sont politistes, mais en fait, ils ont une fibre historienne très puissante, ce qui fait que, par exemple, Boris a travaillé sur 1968 et la période des années 68, un peu comme moi, et on a d'ailleurs travaillé ensemble à certains moments. et il y a des porosités qui sont tellement évidentes qu'on ne voit pas du tout de cloisonnement disciplinaire. Merci. Alors, toujours dans cette partie, dans cette première partie qui est autour de la méthodologie, une nouvelle question qui est plutôt autour de l'étymologie du mot révolution. Comment expliquez-vous le changement de sens du mot révolution, désignant à l'origine un retour vers un point de départ, mais étant à présent utilisé dans le langage commun au sens de transformation radicale ? Oui, alors on a consacré un chapitre à cette question, évidemment, des évolutions et des révolutions, même du mot révolution, puisque c'est souvent assez connu, le terme de révolution vient de ce mot latin qui a donné le mot revolver, d'ailleurs, c'est vraiment l'idée que ça tourne. Et à partir du XIe siècle en latin, XIIe siècle dans la langue française, il y a cette apparition de l'acception astronomique du mot révolution, donc ça signifie bien une circularité, puisque c'est un astre qui fait le tour de son orbe, qui revient au point de départ par rapport à son orbite. Et cette exception, elle a été multisécurale circulaire. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la dimension plus directement sociale et politique, et surtout politique, apparaît au XVIIe siècle, mais en fait, comme un événement, en réalité, comme un événement circulaire. Donc, il y a une première transition de l'acception du mot au XVIIe siècle, notamment pour les révolutions anglaises, mais le premier sens de ce mot révolution employé dans le cas des révolutions anglaises, c'est celui de la chute de Cromwell, donc non pas nous, ce qu'on appellerait la révolution, mais la chute de Cromwell et la restauration de la monarchie. Et c'est surtout au XVIIIe siècle, avec un nouveau régime d'historicité, puisqu'on parlait de temporalité et d'historicité, c'est-à-dire une autre manière de concevoir et le temps et le monde, et ce rapport passé-présent-futur, ce n'est plus du tout une conception circulaire, ce n'est plus non plus une conception, on va dire, téléologique, c'est-à-dire que là, dans la téléologie, le télos, c'est la fin au sens de finalité et d'achèvement, on se dit que l'histoire est forcément fléchée, qu'elle a cette fin nécessaire, désormais au XVIIIe siècle, on n'a plus ce régime d'historicité, on a un régime d'historicité où ce sont les hommes et les femmes, les hommes au sens anthropologique du terme, qui font l'histoire, il n'y a plus de puissance métaphysique, ce n'est plus Dieu ou un esprit supérieur qui ferait l'histoire, c'est assez vertigineux, d'ailleurs, c'est comme un abîme qui s'ouvre aussi sous les pas et les pieds des protagonistes des révolutions parce qu'il y a de plus en plus cette conscience qu'ils font l'histoire, ils sont en train de la faire et ils emportent la responsabilité, donc il y a comme un kairos, comme disaient les grecs, un moment opportun à saisir, à attraper, à agripper et peut-être que l'occasion sinon peut s'échapper et c'est à partir de là que le mot révolution prend son sens d'une sorte de coupure dans le temps ordinaire et en quelque sorte horizontale de cette temporalité tranquille, tout à coup, il y a une sorte d'angle perpendiculaire par le surgissement, l'irruption de l'événement qui lui donne aussi toute sa dimension très politique, d'une révolution au sens d'une rupture radicale avec l'ordre établi et d'un renversement des pouvoirs en place, sachant que, tout à l'heure, je faisais allusion rapidement à la révolution nationale telle que le régime du maréchal Pétain à Vichy s'est lui-même intitulé, mais finalement, on peut considérer que c'est une acception cyclique, astronomique qui avait été retenue. Donc, ce n'est pas une révolution au sens d'une rupture brutale et subversive, mais c'est plutôt un retour au même. Et donc, c'est le paradoxe de s'intituler révolution tout en étant franchement réactionnaire et le même paradoxe pourrait se retrouver, on peut se référer aux travaux de l'historien Johan Chapoutot, pourrait se retrouver du côté du nazisme et du régime d'historicité des nazis. C'est-à-dire que, d'un côté, les nazis ne récusent pas pour autant le terme de révolution, mais c'est une vision tout à fait millénariste, cyclique des temporalités, au point que la déchirure de la révolution française aux yeux des nazis, par exemple aux yeux d'un Goebbels, est quelque chose qu'il faut effacer de cette histoire, parce que, évidemment, c'est l'avènement de la citoyenneté, l'avènement des droits humains, l'avènement tout simplement émancipateur de la liberté et de l'équité. Ce n'est pas du tout la vision de la société qu'a le régime nazi, c'est plutôt une vision holiste, on va dire, au sens où la société est un tout et les individus n'y sont pas des sujets à proprement parler. Et donc, finalement, c'est une exception du mot révolution qui est plutôt astronomique et c'est aussi la raison politique, idéologique, mais en l'occurrence aussi de conception temporelle. C'est la raison pour laquelle on a mis de côté ces pratiques-là, ces idéologies et ces régimes, comme je le disais tout à l'heure. Merci. Alors, vous le disiez, la révolution est faite par des femmes et des hommes pour mieux vivre derrière. Donc, après cette série de questions un peu autour de la méthode ou un peu théorique, une deuxième partie, maintenant, de questions vont être posées. Merci, Anouk. Merci, Ilona. Par Marie-Lou et Benjamin qui vont monter sur scène et donc autour, justement, de la matière humaine, des émotions, des tensions qu'il peut y avoir, de toutes ces questions transversales qu'on peut retrouver parfois en constante dans certains mouvements. C'est donc, je crois, Benjamin qui va poser la première question. Bonsoir. Alors, la révolution est-elle nécessairement violente ? Alors, c'est très... Alors, la question est abrupte mais elle est importante puisque c'est un peu une idée qui circule beaucoup au fond, à tel point qu'on a même cette idée de violence révolutionnaire. Alors, la question, elle n'est pas de nulle part. C'est lié aussi à un débat français mais pas que français en réalité. Mais c'est vrai qu'au moment du débat autour du bicentenaire de la révolution française, François Furet avait porté une attaque assez forte contre l'idée révolutionnaire. Son idée... Alors, il évolue au cours du temps mais enfin, la version la plus dure, la dernière, consiste à dire qu'au fond, les révolutions sont par essence violentes et pires qu'il y a en elles les germes de tous les totalitarismes du XXe siècle. Ça, c'est la question que vous posez au fond et on en a tiré l'idée avec la révolution française comme matrice preuve avec la terreur de cette violence-là. On en a tiré l'idée qu'au fond, toutes les révolutions seraient par essence liées à la violence. Alors, en fait, d'une part, le fait qu'il y ait un désir de transformation de l'existant suppose de la confrontation, de la conflictualité et de la possibilité de violence. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la violence, elle est intrinsèquement liée aux révolutions. C'est pour ça que dans le livre, tous les chapitres qu'on a écrits à cinq avec Eugenia Pelliraki, Boris Gobi, Laurent Jean-Pierre, Ludivine, à chaque fois, c'est une ou deux personnes qu'il a pris en charge. C'est sur l'émotion, c'est plutôt Ludivine. Et là, je vais plutôt évoquer Boris Gobi qui s'est occupé de cette entrée. Lui, il dit en faute, il faut distinguer la violence révolutionnaire de la violence en révolution. C'est-à-dire que ce n'est pas une composante propre de la violence. Il donne un exemple très célèbre, mais on va revenir sur la Révolution française. C'est celui de la princesse Lambal qui, en septembre 1792, est massacrée. Non seulement elle est massacrée, mais on la ranime pour qu'elle se voit en train de se faire massacrer. Donc là, on a un acte de cruauté totale. De la même manière, pendant 6 septembre, on a des coups de tête, des énucléations. Donc on est vraiment dans l'ordre de la cruauté la plus terrible. On se dit, bon, bah oui, effectivement, il y a un problème. Le souci, c'est que ces pratiques de cruauté, elles ne sont pas propres à la Révolution française. Vous voulez la trouver dans toutes les mobilisations populaires, les conflits, depuis le XVIe siècle. Donc ce n'est pas une invention de la Révolution française. Il y a plutôt une reprise d'une forme de violence antérieure. Ce que change la Révolution française, c'est qu'elle va la politiser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'imaginaire de la terreur va être si puissant par la suite qu'on a beaucoup de révolutions qui vont essayer de se définir par leur refus de la violence. Février 1948, c'est une révolution qui s'est définie comme pacifique. La Commune, au début, c'est une révolution qui s'est définie également comme pacifique, au point qu'ils ont brûlé une guillotine pour signifier ça. Il y a aussi des révolutions qui se définissent par leur rejet de la violence. Alors, pourquoi il y a de la violence à la fin ? Ça, c'est la fin de l'article en question. En fait, ce que montre Boris Gobbi, c'est qu'il y a des conditions de plus ou moins grande violence. Par exemple, si le groupe qui porte la dynamique révolutionnaire est plutôt isolé dans sa société, ça va avoir tendance à augmenter le degré de violence révolutionnaire. Si l'idéologie ou l'ensemble d'idées qu'il prône est totalisant, ça n'aura pas le même effet que si c'est une idéologie plutôt libertaire. Et surtout, à chaque fois, c'est la confrontation avec la réaction de l'État et des forces de l'ordre qui vont provoquer des phénomènes d'accentuation, de développement de la violence. Donc, en gros, il faut défaire, d'une certaine manière, le lien naturel entre violence et révolution. Ce qui ne veut pas dire que toutes les révolutions sont sans violence, ce n'est pas vrai, mais c'est que la violence est un des éléments d'une dynamique révolutionnaire. Et ne s'arrêter qu'à elle, c'est s'interdire de comprendre la complexité de l'ensemble du processus de transformation qui est en cours à ce moment-là. Si je peux ajouter deux petits mots parce que c'est une question en effet très importante. Et donc, pour compléter ce que dit Quentin, c'est une question brûlante vraiment dans tous les sens du terme, mais évidemment que c'était central à nos yeux d'y consacrer de nombreuses pages, plusieurs chapitres d'ailleurs, puisqu'il y a également un chapitre de Jean-Clément Martin qui est un spécialiste de la Révolution française. Et donc, sa thèse, c'est qu'on ne peut comprendre ce phénomène de la violence révolutionnaire sans avoir en tête la violence sociale et politique structurelle qui a précédé l'événement et contre quoi justement l'événement révolutionnaire réagit. Donc, quand on parle de la terreur, c'est aussi trop souvent, malheureusement, en oubliant à quelle violence elle a répondu. Et d'ailleurs, l'une des interrogations structurantes de Jean-Clément Martin, c'est de se dire mais pourquoi au fond un Clémenceau, par exemple, aujourd'hui, est honoré comme un grand homme dans l'histoire de France alors qu'il y a eu une véritable boucherie qui l'a encouragée, je fais la guerre, je les grignote, etc. Là où on a une vision extrêmement négative de la Révolution française au point qu'une association, peut-être, si on posait la question, à la fois parmi nous ou en sortant, à quoi associez-vous la Révolution française et nécessairement à la guillotine et donc en mettant sous le boisseau, vraiment en écrasant l'histoire de toutes les avancées assez spectaculaires et extraordinaires, notamment de la Révolution française. Ça a été aussi quelque chose de très idéologique que d'insister à ce point sur la violence. Ça, c'est une chose, c'est ne pas oublier la violence sociale à laquelle ces phénomènes répondent. Ensuite, pour compléter ce que disait Quentin, à partir du moment où une révolution met en cause un ordre établi, met en cause des rapports sociaux, des rapports sociaux de production, des rapports sociaux de propriété, des régimes, des institutions, des formes de pouvoir, quels qu'ils soient, alors forcément, il y a de l'hostilité. Alors forcément, il n'y a pas seulement du protagonisme, mais il y a aussi de l'antagonisme. Et il y a une sorte de dialectique, pour employer un grand mot, entre la violence contre-révolutionnaire à laquelle peut répondre la violence révolutionnaire. Et donc, il y a cette conflictualité qui est intrinsèque pour le coup aux révolutions, même si, peut-être troisième point, il y a des révolutions. Et Quentin l'a souligné à propos de Férié 1848 ou de la Commune de Paris, mais on pourrait aller dans une période plus contemporaine, évoquer par exemple la dernière grande révolution, la dernière révolution en Europe, dont on célèbre cette année le 50e anniversaire, la révolution des œillets au Portugal en 1974 qui s'est déroulée sans une goutte de sang ou la révolution aux Philippines dans les années 80, notamment autour de l'année 1986-1987, là aussi une révolution non violente. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, comme Quentin l'a rappelé, il faut pouvoir distinguer la violence révolutionnaire et il y a un long chapitre qui est aussi consacré à la révolution culturelle en Chine, bien sûr, et une violence qui peut être une violence en révolution étant donné la nature de cette conflictualité permanente des intérêts qui sont mis en cause par la révolution elle-même. Alors justement, Marine. Oui, justement, bonsoir. Est-ce qu'on peut déterminer la légitimité d'une révolution ? Alors, je ne sais pas qui est le « on ». C'est toujours un... Bon, alors, c'est à vous que la question est posée. C'est à vous à la question même du « on ». Mais oui, c'est une excellente question. Donc, ça renvoie d'ailleurs un peu à tout ce qu'on se racontait sur objectivation versus neutralité. Et cette question de la légitimité, ce sont d'abord et avant tout les protagonistes qui la soulèvent. En fait, parce que dans les soulèvements populaires, justement, on n'est pas vraiment d'ailleurs revenu sur la définition d'une révolution. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, l'un des critères majeurs pour qu'il y ait révolution et pas simplement changement qui pourrait passer par un coup d'État. Il y a des changements de régime, des changements institutionnels qui passent par des coups d'État. Pour qu'il y ait révolution, il faut un processus qui est populaire, qui est de l'ordre du soulèvement. Ça, c'est l'une des conditions, mais il y en a d'autres. Et en fait, évidemment que dans ce soulèvement populaire, le légal et le légitime sont brisés dans leurs relations. Robespierre, d'ailleurs, disait que tout, finalement, puisque certains de ses opposants lui reprochaient et reprochaient aux révolutionnaires les plus radicaux au sens où ils allaient à la racine de se placer dans l'illégalité. Il disait que tout est illégal finalement dans la révolution. Sans prendre à la Bastille, proclamer les droits de l'homme, l'égalité, la citoyenneté, etc., c'était évidemment illégal par rapport au régime dans lequel s'inscrivait cette irruption révolutionnaire. Donc tout peut apparaître illégal. En revanche, les protagonistes, bien sûr, en défendent systématiquement la légitimité. Au nom de la lutte contre l'injustice, là, pour l'instant, on n'a pas encore justement parlé véritablement des valeurs dont se réclament en général les protagonistes révolutionnaires. C'est souvent d'abord au nom de la justice. Parfois, pas toujours, mais le plus souvent au nom sinon de l'égalité, du moins de l'équité, au nom de l'émancipation, même si on y travaille. Il y a plusieurs reprises dans le livre. Il peut y avoir des formes, y compris religieuses, spirituelles, qui sont, au sens strict, réactionnaires, au sens qu'elles puisent leurs inspirations dans un passé religieux. Il y a beaucoup de révolutions. Je citais rapidement la révolution haïtienne, qui a été une révolution considérable. La première république noire de l'histoire en Haïti, une opposition à l'esclavage aussi bien qu'à toutes les formes de colonialisme. Dans la révolution haïtienne, il y a eu beaucoup de spiritualité, de religiosité qui tenait à une sorte de coexistence avec les ancêtres, par exemple. Mais il y a une émancipation, des valeurs émancipatrices, et vraiment l'idée aussi qu'on se soulève au nom de la dignité. Ça me paraît être une valeur centrale aussi dans le processus de légitimation révolutionnaire. Les protagonistes se disent légitimes. Et là, pour le coup, peut-être que tu nuanceras ou tu ne seras pas d'accord, Quentin, parce qu'en fait, cette question-là, on ne l'a pas tranchée non plus, mais c'est pour ça que votre question est d'autant plus excellente, me semble-t-il. C'est que ce n'est pas forcément à nous de donner des brevets de légitimité révolutionnaire. On a tracé un périmètre qu'on a rappelé l'un et l'autre, parce que sinon, on peut se rappeler sans vouloir de faire de provocation, politique. Emmanuel Macron a signé un livre qui s'appelle Révolution. C'est son livre de campagne dans la campagne de 2016-2017. Bon, alors là, je parle en mon nom. Par exemple, je pense que tout ce qu'il décrit n'a rien de révolutionnaire. C'est même parfois même le contraire, mais quoi qu'il en soit. Voilà, nous, justement, on a voulu fixer un périmètre qui soit très clair sur le plan historique et historiographique. Mais ensuite, on n'est pas là, en effet, pour distribuer des bons points de valeur légitime. Oui, pour compléter rapidement, je pense qu'on sera d'accord sur le fait qu'on n'est pas là pour distribuer des bons points de valeur légitime ni des brevets de légitimité et de révolutionnaire. Il faut rappeler aussi que, comme l'a dit très justement Ludivine, une révolution, c'est un moment de mise en cause des légitimités. Donc, en fait, il y a aussi une bataille pour définir ce qui est en train de se passer par les acteurs. C'est-à-dire que les contre-révolutionnaires vont dire c'est une guerre civile. Les révolutionnaires vont dire on est en train de faire une révolution. Et parmi les révolutionnaires, comme les révolutions se font par séquence, certains qui sont très révolutionnaires au début du processus vont être opposés à ce qui est en train de devenir la révolution. Donc, en fait, c'est très difficile de dire ce qu'il y a de légitime ou non puisque c'est une légitimité qui est constamment mouvante. Donc, sur la base des valeurs qu'a rappelées Ludivine, il y a aussi la dimension processuelle qui fait qu'en fait, une révolution, c'est une lutte constante pour la définition de ce qui est en train de se jouer. Et cette lutte-là, elle se joue aussi en termes mémoriels par la suite. Parce qu'on voit la question qui était posée tout à l'heure sur la fin des révolutions. D'où cet enjeu que nous, on a voulu faire effectivement de montrer comment, au cours de la révolution ou des révolutions, les questions de légitimité sont sans cesse reposées et comme l'a très bien dit Ludivine, ça peut aller très, 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 très loin. Ce n'est pas que de l'ordre du politique, c'est de l'ordre du social, c'est de l'ordre des rapports de genre, c'est de l'ordre des rapports de production, etc. Les dynamiques révolutionnaires peuvent aller creuser très, très loin dans l'interrogation sur ce qui, pour nous, est naturel, légitime, quand je dis pour nous le monde d'avant, en tout cas, naturel, légitime, accepté. C'est des moments de mise en cause de ce qui est accepté. Et à partir de là, la question de la légitimité se pose après coup. Et si je peux parler, parce que ça me fait penser à ce qui se passe ici au musée de Bordeaux, le musée d'Aquitaine. Voilà, le musée d'Aquitaine. Je me souviens des salles, en partie de la grande salle consacrée à la Révolution française. Là, on voit qu'il y a un choix, justement. Il y a un choix de valeur, il y a un choix de légitimation. Quels sont les groupes sociopolitiques qui sont mis en lumière, mis en évidence ? Ça m'avait beaucoup frappée en le visitant. C'est quand même, évidemment, pour plein de raisons, les Girondins et qu'on voit peu à peu disparaître du tableau, du célèbre tableau, juste avant l'exécution d'un certain nombre d'entre eux. Et voilà, c'est un choix qui est un choix aussi politique. Ce n'est pas qu'un choix historique qui serait neutre. Donc là, on a quelque chose qui touche à cette légitimation dont vous parlez et qui me paraît montrer la difficulté à l'objectivation historique, mais à l'objectivation mémorielle. Évoquer le musée, c'est étant dans la perche à Benjamin pour sa question actuelle. Vraiment, on n'avait pas les questions, on vous promets. Vous lisez mes questions, ce n'est pas possible. Alors, quelle est la puissance dont disposent les arts, particulièrement la musique, pour influencer, voire soutenir une révolution ? Oui, alors on a signé un chapitre sur les arts et merci beaucoup parce que c'est très bien de pouvoir l'évoquer, ce n'est pas toujours le cas parce qu'on considère toujours qu'il faut parler des protagonistes, il faut parler de tout ce qu'on a déjà évoqué sur la violence, etc. mais la question de la poésie mais au sens, là aussi, pardon, je n'ai pas l'habitude de me référer tout le temps comme ça à des mots grecs mais parfois c'est très utile et donc la poésie au sens grec, c'est la création. Donc, il faut l'entendre dans le sens restreint de la dimension littéraire et proprement de poésie des révolutions mais aussi la dimension de l'imagination créatrice et elle-même émancipatrice. Ça, c'est très frappant de voir qu'un moment révolutionnaire, c'est aussi un moment de temps en suspens, c'est un moment de temps extraordinaire au sens vraiment strict du terme où donc le temps apparaît d'une qualité différente. Ça me fait penser à un philosophe, le philosophe marxiste Henri Lefèvre qui en 1968 écrivait un très bel ouvrage sur les événements en train de se déployer et il avait cette formule le temps ravivé scintille. Le temps ravivé scintille. Donc, on a l'impression que le temps est en quelque sorte plus intense, plus dense, comme un condensé temporel mais qui laisse aussi un autre temps pour un épanouissement individuel et collectif qui passe par l'art. Donc, la révolution... Ensuite, ça pose plein de questions. J'allais parler de la révolution française mais ça pose beaucoup de questions sur que peut-être cet art ? Est-ce qu'il est forcément révolutionnaire ? Est-ce qu'il faut lui assigner justement une dimension politique ? Est-ce qu'il faut lui assigner une dimension engagée ? Est-ce qu'il faut que ce soit un art d'avant-garde ? Est-ce qu'il faut que, justement, il reste accessible de manière générale à tous et toutes et notamment à tous ces protagonistes des mouvements populaires que sont les soulèvements révolutionnaires ? Donc, c'est énormément de questions auxquelles les artistes, mais pas seulement les artistes. C'est ce qu'on montre dans le chapitre. C'est que l'art n'appartient pas qu'aux artistes parce que les protagonistes se mettent à faire de l'art et souvent, les révolutionnaires se disent qu'il faut que la révolution passe par l'art et que l'art sorte des musées, soit davantage le fait de chacun et chacune et que les potentialités créatrices s'expriment. Donc, la question, c'est aussi celle du rapport passé-présent-futur. Est-ce que cet art doit être futuriste pas au sens restreint du courant futuriste qui a eu peu à peu des tendances fascisantes dans les années 10-20 surtout, mais futuriste au sens justement d'une manière de se tourner vers un avenir espéré, souhaité auquel on aspire ou est-ce qu'il doit aussi s'imprégner de passer ? Donc, tous ces débats ont vraiment beaucoup eu lieu. Par exemple, dans la Révolution française qui s'inspirait beaucoup de l'art antique, un des moments très passionnants, c'est justement la Commune de Paris. Louise Michel, elle avait des qualités artistiques, bon, romancières, poétesses, mais elle s'intéressait aussi beaucoup à la musique et elle imaginait justement une musique d'un autre temps, une musique du futur qui serait notamment fondée sur la dissonance, un peu ce qu'inventeront ensuite les musiciens d'Odécaphoniste, mais qu'elle, elle puisait aussi dans la musique canaque, par exemple, donc des dissonances et d'instruments qu'elle imaginait, qu'elle concevait en lien avec cet imaginaire révolutionnaire. Et peut-être un moment qui est très passionnant sur le plan artistique, c'est celui de la jeune révolution russe, de la Russie révolutionnaire puis soviétique, puisque là, on a une effervescence artistique vraiment presque sans comparaison, ne serait-ce que du point de vue populaire, puisqu'il y a eu énormément, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont été impliquées dans des comités artistiques, qui ont fait de la musique, de la peinture, de la poésie, de la littérature. Et donc, il y avait cette dimension très populaire avec des symphonies aussi qui étaient créées avec des centaines et des centaines de participants, pas seulement des figurants, mais voilà, Avrahamov, par exemple, qui fait une symphonie pour Sirène Duzine. et il y a énormément de musiciens et musiciens non professionnels qui y participent. Mayakovsky qui dit les rues sont nos pinceaux, les places sont nos palettes. Donc, c'est à la fois un art extrêmement inventif à cette époque. On pense à Rothchenko, par exemple. Il y a énormément de choses qui s'inventent sur le plan formel, mais ce n'est jamais formaliste, justement. Ça reste toujours très soucieux de porosité avec des aspirations populaires. Et après, évidemment, si on pense notamment à Shostakovich, par exemple, il va y avoir une répression extrêmement forte avec le stalinisme. Alors, Marie-Lou, une question mémorielle sur laquelle vous avez un peu mordu, me semble-t-il, dans votre réponse. Donc, du coup, on se propose de la poser peut-être à Quentin, quand même, pour développer ce que vous avez commencé à développer. Oui, alors, dans quelle mesure les émotions, les traumatismes causés par la révolution construisent-ils la mémoire de cette révolution ? Oui, c'est une excellente question. C'est l'émotion, moi. Je disais tout à l'heure que les articles sont signés à plusieurs, souvent, un auteur ou une autrice principal. Vous avez bien compris que celui sur l'art, c'était quand même Lutte divine qui s'en était occupée. D'ailleurs, à deux reprises, c'est la même chose pour celui sur les émotions. Alors, les émotions, c'est vrai que dans le livre, on insiste beaucoup sur cette dimension-là parce que très souvent, au fond, le lien entre les émotions et les révolutions est un peu mal aisé, en tout cas. il y a au fond cette idée que l'émotion, ça renvoie à la spontanéité qui s'oppose à la raison. La raison, elle est sage et l'émotion, elle, elle est révolutionnaire et donc, du coup, on est dans le registre de l'irrationnel. En fait, ce que montrent les travaux, déjà, d'une part, l'opposition entre raison et émotion ne tient plus, mais une émotion, ça peut être tout à fait raisonnable. le sentiment d'injustice, c'est une émotion qui va vous mobiliser et qui s'appuie sur des constats, des réflexions, etc. Donc, au fond, les émotions étaient largement revalorisées dans la dynamique révolutionnaire elle-même. Et en fait, il y a un chantier qui s'est ouvert parce que les émotions, on pense souvent aussi que c'est quelque chose qui est très personnel, mais en fait, les solidarités, c'est des émotions collectives aussi qui se mettent en œuvre. De la même manière, les émotions de type la peur du complot, la crainte, tout ça, sont des éléments qui vont accélérer certaines dynamiques révolutionnaires. Timothy Taquet vient de sortir un livre qui s'appelle L'anatomie de la terreur qui revient un peu là-dessus. Donc, du coup, les émotions sont des éléments à part entière de l'événement révolutionnaire, mais pas seulement comme un élément dénigrant, à tel point que certaines révolutions vont essayer de penser de nouveaux registres émotionnels. Alors, on a beaucoup parlé de la Révolution française. C'est vrai que pendant la Révolution française, on ne pense qu'à la terreur, mais on oublie que les premiers révolutionnaires, ils ont essayé d'imaginer des rapports harmonieux entre les individus, transparents, fondés sur la sincérité, parce qu'on voulait s'opposer au maniérisme aristocratique. Donc, l'émotion peut aussi être un projet politique en ce sens fort. Et on retrouve ça également dans le cadre des premiers temps de la Russie révolutionnaire dont tu viens de parler. Ce qui fait que, du coup, l'émotion, elle est évidemment porteuse de mémoire pour la suite. Alors, vous en avez évoqué deux types la question du traumatisme et la question de l'émotion positive. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Alors, la question du traumatisme en histoire, c'est une vraie question également. C'est une notion qu'on emprunte à la psychanalyse. Donc, on fait très attention à ne pas appliquer des notions trop du présent sur le passé, mais il n'en demeure pas moins que certains acteurs ont été choqués par ce qu'ils ont vu et éprouvé à ce moment-là. Et le traumatisme, ça peut vous faire taire aussi. C'est-à-dire que ça peut imposer le silence. Mais dans les dynamiques révolutionnaires et mémorielles, ce qui est intéressant, c'est un peu ce que faisait Ludivine tout à l'heure, c'est que dans les moments révolutionnaires, on va se remémorer les révolutions passées et on va les associer à une émotion. C'est cette émotion qui va être motrice. Par exemple, si vous prenez la révolution de 1848, puisqu'on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, l'idée, c'est de retrouver les promesses non advenues de la révolution française. Donc, on se place dans leur continuité et de les réactiver pour faire une meilleure révolution que ce à quoi aboutit la révolution française qui a été un petit peu décevante de leur point de vue. En tout cas, il y a deux types de projets révolutionnaires. Il y en a un qui est pacifique, l'autre qui est beaucoup plus social. Et ceux qui sont beaucoup plus social estiment qu'il y a quelque chose qui a été oublié, abandonné dans la révolution française et qu'il s'agit de remobiliser. Ici, l'émotion, c'est un moteur de mémoire et c'est une mémoire qui est une motrice d'action. Une bonne partie de cette émotion révolutionnaire, la question, c'est comment elle se transmet dans les moments non révolutionnaires. Eh bien, de mille manières différentes. Il y a les artistes, il y a tous ceux qui essayent de maintenir vivante cette dimension-là, mais aussi, ce qu'on se rend compte, c'est qu'y compris la culture populaire, les gravures, les tableaux, portent en réalité des palimpsestes mémorielles et des éléments qui ne suscitent absolument rien en situation ordinaire vont faire sens au moment révolutionnaire. Donc, il y a des émotions qui sont tapies dans les recoins de la culture populaire la plus partagée, y compris actuellement. Je vous propose qu'on inverse les deux dernières questions. C'est plus logique, me semble-t-il, que tu continues et tu finiras avec l'autre. Oui, voilà. Du coup, justement, quel rôle joue la révolution française dans l'imaginaire révolutionnaire ? Je vais reprendre la parole. Moi, je suis plus 19e liste, par ailleurs. Et Ludivine, même si elle a une connaissance très vaste, est plus 20e liste, un petit peu. Bon, ce qui explique qu'on est plus à l'aise sur certains sujets que sur d'autres. Alors, la révolution française, le problème, c'est qu'elle couvre les deux, en fait. Ce que montre le livre, souvent, on nous pose la question. On nous dit, bon, c'est super, votre histoire globale, là, mais la révolution française, elle disparaît. Il n'y a pas un chapitre révolution française. Donc, scandale, surtout en France, pas du tout, etc. En réalité, si vous regardez les occurrences sur la révolution française, c'est les plus nombreuses. Alors, soit vous êtes de bonne humeur et vous dites, bon, tout va bien, la révolution française est sauvée. Soit vous êtes de mauvaise humeur, vous dites, bon, la dimension globale est ratée. En fait, vous mieux êtes de bonne humeur parce que ce qu'on peut constater, c'est que la révolution française, c'est un événement qui a une dimension globale dès son déroulement. Alors, Ludivine l'a rappelé tout à l'heure, on a la révolution américaine, on a une révolution batave, il y a la révolution haïtienne qui est très importante parce qu'en fait, c'est la révolte des esclaves qui va provoquer le décret sur l'abolition de l'esclavage en 1794, qu'elles sont connectées entre elles. Mais c'est vrai que la révolution française est vraiment un des socles de l'affaire et ses références vont se répercuter dans le monde entier pendant toutes les révolutions latino-américaines des années 1820 et on les trouve jusqu'en Inde. Il y a un sultan typu très célèbre dans le Misor qui crée un club des jacobins pour s'opposer aux Anglais. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que toute nouvelle séquence révolutionnaire réactive la mémoire de la révolution française, l'interprète de façon différente, mais en même temps, la recharge en fait à chaque fois. Alors, un exemple qu'on prend souvent, c'est la révolution jeune turque de 1908 où ces jeunes turcs, qui s'opposent à l'Empire Ottoman, mobilisent l'imaginaire de la révolution française, mais ils la comprennent comme une révolution constitutionnelle. Or, Ludivine nous a bien rappelé tout à l'heure l'extraordinaire richesse qu'a été la révolution française. Mais eux, ils veulent y voir une révolution constitutionnelle. Ils enlèvent la dimension anticléricale parce qu'ils trouvent que ça pose problème par rapport à la population qui est la majorité musulmane. Mais ils vont y associer à ça la référence à la révolution russe, la référence à l'ère Meiji au Japon pour dire qu'ils ne sont pas en train de faire une révolution qui copie simplement l'Occident. Donc vous voyez, chaque fois, chacun se réapproprie la révolution française un petit peu à sa manière et la réinvente. Or, cette réinvention, vous la trouvez en Russie, vous la trouvez en Chine et vous la trouvez jusqu'à aujourd'hui dans le mouvement Black Lives Matter à Détroit. Les militants, les manifestants chantaient « Est-ce une révolte sire ? » Non, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'il y a une part de l'imaginaire de la révolution française qui est encore présent aujourd'hui. Donc nous, dans le livre, ce qui nous intéressait, c'était au fond de voir comment un événement aussi matriciel que la révolution française l'est en lui-même, mais aussi parce qu'il n'a cessé d'être réinvesti et réinventé tout au long des 19e et 20e siècles jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que la révolution française, c'est un élément d'une mémoire littéralement globale contemporaine. Il y a pourtant un mais que va soulever Benjamin. Alors, les révolutions excluent souvent une grande partie des peuples selon les caractéristiques sociologiques comme genre, race, classe sociale. Aujourd'hui, pourrions-nous tous être révolutionnaires sans distinction ? C'est une très, très bonne question là aussi qui nécessite justement ce qu'on apprécie aussi beaucoup, je crois, dans vos questions, c'est que elles ne se contentent pas de recloisonner les thématiques presque en fonction de chapitres, mais ça embrasse en fait plusieurs chapitres et plusieurs textes déclinés dans le livre et ce sont des questions assez fondamentales. Donc, comme on l'a dit, pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait du peuple. On peut citer par exemple un livre de Deborah Cohen sur la notion de peuple. Comment on bascule d'une population au sens démographique, ou sociologique du terme à un peuple au sens d'une catégorie politique agissante qui justement met en oeuvre des capacités à se montrer dans son protagonisme. En même temps, dans un soulèvement populaire, il y a cette force-là, mais celles et ceux qui se mobilisent sont parfois minoritaires et surtout, il y a des espèces de turnover. déjà, c'est une chose qui paraît importante, c'est-à-dire de roulement des rôles. Ça a été très bien montré par exemple dans le magnifique récit d'Éric Vuillard 14 juillet, mais qui s'appuie sur des archives sur le 14 juillet 1789. Il montre bien comment certains protagonistes lors des grandes journées révolutionnaires, ou c'est ce que montre aussi à Imberstein dans son livre majeur révolutionnaire, en forgeant la notion de protagonisme. Certains acteurs et actrices de cette histoire vont à un moment être un peu laissés sur le côté ou vont eux-mêmes faire une pause dans leur activité révolutionnaire et être remplacés par d'autres. Celui qui a contribué par une hache à briser le pont-levis de la Bastille, il s'écroule en quelque sorte épuisé par son geste, heureux de cette action mémorable et extraordinaire, mais ce sont d'autres qui vont prendre d'assaut la Bastille le 14 juillet 1789. C'est une première chose, c'est qu'il y a aussi des déroulements, il n'y a jamais une majorité écrasante qui se lance dans la révolution. Autre chose par rapport à ce que vous dites et notre approche est intersectionnelle, c'est un mot qui est devenu très commun dans les sciences sociales, mais pas seulement d'ailleurs. on a été très soucieux, je crois, de ne pas négliger les catégories que vous avez évoquées ici comme des catégories encore une fois heuristiques au sens où elles donnent à penser dans cette approche historique et de sciences sociales, en l'occurrence, le genre, la classe, la race. Il y a des chapitres importants, par exemple celui d'Aurélia Michel sur la question de la race dans les révolutions. On a parlé à plusieurs reprises de la révolution haïtienne en tant qu'elle, elle aussi, elle a été tout à fait matricielle. Quentin le rappelait pour ce qui concerne le décret sur l'abolition de l'esclavage en 1794, mais au-delà, sur tout ce qui s'est passé dans le continent notamment sud-américain ou latino-américain, combien la question du combat contre le racisme, combien le protagonisme noir, en l'occurrence, a été absolument majeur pour bien d'autres révoltes qui ont émaillé cette histoire de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud avec parfois moins de succès évidemment que la révolution haïtienne. Donc voilà, les protagonistes sont très divers et on a essayé de respecter aussi leur diversité. En même temps, ça a été aussi souligné à un moment de la discussion par Quentin, on pourrait dire qu'il y a trois grandes catégories dans la population que vous évoquez parce que toute cette population ne devient pas nécessairement un peuple au sens encore une fois politique du terme. Il y a celles et ceux qui mènent ces révolutions à certains moments de leur histoire avec toute cette dimension de sédimentation temporelle qu'évoquait Quentin. Il y a des moments où on s'arrête. Il y a ceux qui s'opposent et là encore, parfois les deux catégories sont peureuses mais il y a aussi celles et ceux qui regardent. Celles et ceux qui regardent, qui peuvent avoir des émotions diverses, qui peuvent avoir des raisonnements divers et bien sûr, il ne s'agit pas forcément de négliger cet aspect de la population, cette partie de la population qui, sans être indifférente, peut être dans l'expectative et dans le tourment justement de l'hésitation. C'est en soi une question très intéressante sur le plan historique. Merci du rythme du bon rythme que vous avez pour répondre tout en étant en profonde ce qui permettra à la fin de maintenir un temps pour des questions de la salle. puisque le public est venu nombreux, donc on va enchaîner par la troisième et dernière partie avec Émilie et Tony qui vont nous rejoindre pour évoquer des études de cas de certains pays notamment que vous avez déjà évoquées lors de la partie actuelle. Et c'est, je crois, Tony qui va commencer par la première question. Alors, bonsoir. Justement, vous évoquiez Haïti. Donc, la première question, comment les révolutionnaires haïtiens se sont-ils emparés des idéaux révolutionnaires et comment l'ont-ils adapté à leur cause ? Oui, ça, c'est une... On ne va pas arrêter de dire que c'est une des excellentes questions parce que, de fait, vous avez une façon de les poser qui force à aller un peu plus loin que ceux à quoi on est habitués à répondre. Donc, vraiment, merci. C'est un excellent problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la question sous-jacente, c'est de savoir si la révolution haïtienne s'inscrit dans la résonance en faute de la révolution française ou si elle a des dynamiques locales et autonomes. Quand on fait cours, souvent, on dit, voilà, il y a une première remise en cause de l'esclavage par la philosophie des Lumières avec la création de la société des Amis des Noirs en 1788. Et donc, souvent, les étudiants comprennent ah bah oui, donc du coup, l'idée de l'émancipation, elle vient de France et elle a été appropriée par les esclaves. En réalité, ce que montrent de plus en plus les travaux, mais il a quand même fallu aller sur place, trouver des archives, il y en a très peu, les langues parlées sont extrêmement complexes, Haïti, ce n'est pas du tout un territoire homogène, c'est très morcelé, en réalité, même pendant la dynamique révolutionnaire, vous avez des espaces qui ne sont pas du tout gouvernés de la même façon et qui ne répondent pas du tout à la même logique. Mais de fait, ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses. D'une part, c'est que lorsque la nouvelle de la révolution française arrive en Haïti, les esclaves commencent à demander l'affranchissement, mais il n'est pas du tout accordé par la France. Cette demande d'affranchissement, en fait, elle va se mêler à toute une série de logiques locales, notamment d'un culte vaudou qui va permettre de sédimenter, en quelque sorte, les différents groupes entre eux et de créer une masse qui va collectivement s'opposer à l'esclavage. Donc là où Haïti est vraiment très important, c'est qu'en fait, c'est les esclaves qui se sont émancipés eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est la somme des atteintes et des attaques contre les planteurs, etc., qui pousse le gouverneur sur place qui s'appelle Santonax à affranchir l'intégralité de l'île. Mais à ce moment-là, y compris Toussaint Louverture, qui est une des grandes figures qui dirige un petit peu ce combat, il n'y a pas de demande de la part des Dominicains, ils ne s'appellent pas encore les Haïtiens, de Saint-Domingue, de sortir de l'Empire français. Ce qu'on imagine, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail au-dessus, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de projets de colonisation française qui auraient pu être extrêmement variés en réalité par rapport à ceux qui se sont mis en place. Ce qu'on imagine, c'est une colonie affranchie où tout le monde est libre, mais qui s'insère dans un empire républicain qui serait un empire qui promet une série de libertés, etc. Sachant que Toussaint Louverture, lui, Saint-Domingue, c'est une île à sucre, il n'a pas envie que la production de sucre s'arrête. Donc il demande quand même aux gens de retourner travailler dans les plantations au sein desquels ils vont être désormais libres. Ce qui change le tout à ce moment-là, c'est que Napoléon Ier prend le pouvoir et lui est du côté des planteurs et donc il va rétablir l'esclavage. Et à ce moment-là, on change de registre. C'est pour ça qu'il y a une approche, on dit processuelle. Il faut vraiment intégrer la dynamique de l'événement. Donc chaque fois, on a des dynamiques locales et des dynamiques métropolitaines qui se mélangent et qui forment quelque chose de complètement original. Napoléon part avec des dizaines de milliers d'hommes de troupes, y compris des chiens qu'ils appellent les chiens déchiqueteurs de Noirs. Donc je ne sais pas si vous imaginez la violence des combats. C'est 100 000 morts. C'est-à-dire que démographiquement, la population a baissé entre avant et après l'indépendance. Mais il se trouve que Napoléon a eu quelques défaites. Il en a eu une en Espagne. Il en a eu une quand on parle peu, mais c'est le Vertia en 1803. Et de fait, les Dominicains ont réussi à obtenir leur propre indépendance. Et à ce moment-là, ils se séparent de la France et ils créent, ce que disait Ludivine tout à l'heure, la première république noire en 1804. Alors l'histoire ne s'arrête même pas là parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez la situation, mais en 1825, le Royaume de France déclare en fait Haïti paria et va demander de payer une compensation exceptionnelle, 150 millions de francs or. Et Haïti va rembourser d'abord la France, puis les États-Unis à partir de 1950. Donc c'est un remboursement qui s'insère dans la très très longue durée. Ce qui fait qu'il y a un coût d'une certaine manière à l'émancipation dans Haïti. Et si Haïti est aujourd'hui dans des situations aussi catastrophiques, c'est aussi qu'ils n'ont jamais eu les fonds pour mettre en place les infrastructures nécessaires qui leur auraient permis de développer des systèmes d'éducation, etc. C'est une histoire où toutes les temporalités se croisent entre elles. C'est important que Bordeaux, je crois qu'à Bordeaux, il y a une statue de Toussaint-L'Ouverture, un buste de Toussaint-L'Ouverture. C'est vraiment fondamental. Il faudrait aussi un buste de, par exemple, Cécile Fatiman, qui a été une des protagonistes aussi de cette révolution. Alors, voilà, en général, maintenant, on commence à bien connaître le rôle de Toussaint. Et ce qui est aussi fascinant dans les sédimentations mémorielles dont on a parlé, c'est que dans sa cellule du Fort de Joux, là où il meurt en 1803, donc un an après le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte, il y a aujourd'hui un buste, une plaque, un hommage rendu par Haïti au rôle de Toussaint-L'Ouverture. comment celui qui était considéré comme un ennemi de la France voit son rôle se retourner désormais. Émilie ? Oui, alors, du coup, j'avais une question concernant la révolution haïtienne aussi, comme vous l'avez évoqué, qui était très importante. Comment est-elle parvenue à influencer les divers mouvements d'émancipation en Amérique ou dans la région ? En fait, comme on l'a dit et Quentin l'a rappelé, il y avait cette effervescence quand même d'une autodétermination du côté du refus de l'esclavage de la part des esclaves eux-mêmes. C'est toute l'historiographie aujourd'hui. En revenant notamment sur l'histoire du marronnage, c'est-à-dire l'histoire de ces esclaves qui ont réussi à s'échapper, qui ont pu fonder des communautés, notamment au Brésil, mais pas seulement. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de liens tracés entre ces esclaves marrons. Ça n'a rien à voir avec du tout la couleur de la peau. Ça renvoie au rejet de la domestication, l'idée du marronnage. Ça vient justement d'une langue autochtone parlée dans l'île qui est devenue celle de Saint-Domingue puis d'Haïti. Donc l'idée non pas de sauvage du tout au sens où vous l'entendez les colonialistes, mais d'une libération par rapport à la domestication. Et donc il y a beaucoup de liens entre ce marronnage et y compris l'histoire des communs. D'ailleurs, comment ces communautés ont essayé de rompre complètement avec une vision propriétaire, cadastrale de la colonisation européenne dans ces territoires où il s'agissait justement de planter le drapeau de la propriété. Donc les communautés marronnes de ces esclaves qui s'étaient échappés et qui avaient forgé leur émancipation par eux-mêmes et par elles-mêmes ont instauré justement ou réinstauré un autre rapport aux vivants et un autre rapport à la terre dans une forme de possession collective et de bien commun de manière de prendre soin de ces biens. Et donc ça a été d'autant plus important de voir circuler dans une grande partie de cette Amérique-là, de cette Amérique esclavagiste, cette mémoire du marronnage et cette mémoire d'Haïti au point que les colons esclavagistes ont tout fait pour récuser l'idée qu'il y aurait eu une révolution en Haïti parce que ça leur a fait vraiment très peur étant donné qu'il y a eu de très nombreuses révoltes qui ont jalonné, qui ont vraiment égrené le XIXe siècle avec pour référence ce qui s'était passé en Haïti. Alors justement, Tony, un extrapolant à l'Amérique latine. Vous évoquiez tout à l'heure aussi l'Amérique latine. On le voit avec l'actualité, c'est une région importante. Donc vous parlez dans votre livre d'un embrasement de l'Amérique latine. Selon vous, les révolutions sont-elles contagieuses ? Il y a deux questions en une et les deux sont excellentes. Alors c'est vrai qu'un des effets du livre, ça a aussi été de réévaluer la place de l'Amérique latine dans l'historiographie des révolutions. Et pour le XIXe siècle, et pour le XXe siècle, on a un excellent chapitre de Géniapal-Iraki qui montre vraiment comment l'Amérique latine révolutionnaire doit se penser à différentes échelles. Tu le disais tout à l'heure, locale, régionale, nationale, internationale, avec tout un travail d'organisation, d'une contre-culture révolutionnaire à l'échelle internationale. Et pour le XIXe siècle, c'est pareil. Souvent, les révolutions latino-américaines, on les regarde un peu de côté. C'est-à-dire qu'il y a la vraie, sérieuse, il y a la France et puis les autres. De toute façon, c'est des répuies qui ne durent pas très longtemps, etc. En réalité, quand on compare par exemple les constitutions qui sont mises en place à ce moment-là, vous parliez tout à l'heure des gens qui sont exclus, dans les constitutions américaines et dans les constitutions françaises, la question de la couleur de peau n'est absolument pas évoquée. Alors, toutes excluent les femmes, mais les constitutions latino-américaines sont les premières à intégrer les Noirs, les Métis et les anciens esclaves parmi les citoyens. Donc, vous voyez, le lieu qui a l'air le plus à l'écart, au fond, d'un certain point de vie, en tout cas d'une autre aujourd'hui, il va plus loin que les révolutions principales. Donc, ça, c'est un des effets de ces déplacements de perspectives qui permettent de relire les choses un peu différemment. Alors, votre autre question, c'est celle de la contagion révolutionnaire. En réalité, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les moments révolutionnaires souvent s'alimentent les uns les autres. Mais déjà, le terme contagion, on s'en méfie un peu, d'une part, parce que c'est du registre médical, c'est comme si c'était une maladie qui se transmettait. Or, d'une part, on est là dans ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de la neutralité d'un côté ou de l'autre, et là, il y a un choix qui est fait sur la définition de ce qu'on... C'est un mal dont il faut se soigner, en fait, d'une certaine manière. Et par ailleurs, ça ne dit rien de la façon dont les pratiques et les politiques révolutionnaires circulent. En fait, il y a plusieurs formes. Vous pouvez avoir un pôle, par exemple, le Comintern, en 1919, qui va donner de l'argent, des formations, qui va envoyer des personnes pour exporter la révolution. Localement, ça se fait différemment, mais ce n'est pas la même chose pour la Chine. Mais, dans d'autres cas, si vous prenez 1848, on a des révolutions qui se copient les unes les autres quasi immédiatement. La France, l'Autriche en mars, l'espace germanique, etc. Et dans d'autres cas encore, on va avoir une espèce de mouvement de fond d'un côté qui va générer des réactions assez lointaines en apparence et qu'on a du mal à analyser. On peut prendre l'exemple de la Chine au moment de la révolution chinoise en 1949. Donc, il y a cette politique d'exportation. Mais, en fait, la Chine maoïste va servir de référent dans toute la contre-culture, dans tout le monde occidental, selon des interprétations qui sont parfois très éloignées de ce qui se passe en Chine concrètement, ces interprétations anti-étatiques, égalitaristes, etc., mais à tel point que les Black Panthers, certains disaient Black like Mao. Donc là, on voit bien qu'on a une espèce de forme de circulation qui n'est pas liée à une décision d'un centre, mais à des formes d'appropriation extrêmement riches. Donc, le livre, en fait, essaie d'éviter précisément cette notion de contagion pour apprécier correctement la façon dont les idées, les pratiques et les acteurs révolutionnaires circulent. Un des éléments qui ressort le plus nettement, et je ne sais pas si on s'y attendait tant que ça au début, c'est le rôle des empires coloniaux, en réalité, qui sert vraiment de plateforme de diffusion des idées, des pratiques et des transformations révolutionnaires. Donc, le livre, un des effets de la dimension globale, c'est probablement de réévaluer la dimension impériale du phénomène révolutionnaire. On a un excellent chapitre de Clément Thibault qui insiste là-dessus sur les révolutions impériales et ça fait partie des déplacements assez forts, à mon avis, que le livre propose. Si je peux compléter en deux mots avec des exemples aussi du XXe siècle et d'abord en citant comme Quentin Clément Thibault parce que la notion d'embrasement que vous évoquiez à propos de l'Amérique latine est posée par Clément et dans un livre qu'il a aussi co-signé avec Eugénia Palliraki sur ses embrasements révolutionnaires en Amérique latine. Mais un premier exemple qu'on trouve très très bien décrit dans le chapitre co-signé par Eugénia Palliraki et Raphaël Pédémonté c'est l'exemple de l'Amérique latine post-1959 c'est-à-dire post-révolution cubaine. En général, on s'imagine souvent que la révolution cubaine a influencé tous les autres processus notamment de guérilla dans l'Amérique latine et donc ça renverrait à cette idée d'une diffusion sinon d'une contagion pour les raisons qu'a dites Quentin et en fait c'est beaucoup plus complexe parce que même s'il peut y avoir évidemment une reconnaissance il peut y avoir même une admiration de la part de révolutionnaires ailleurs en Amérique latine à l'égard de Cuba et de ce processus révolutionnaire qui était quand même extraordinaire parce qu'il était aussi anti-impérialiste ça rejoint cette question d'histoire impériale parmi les approches traitées au sein de l'histoire globale et bien non il y avait des singularités qui pouvaient être nationales qui pouvaient être locales et régionales qui concitaient à ne pas être dans un mimétisme dans un psittacisme au sens où on aurait répété les formules employées par Castro ou Guevara non il y avait des moments où les questions stratégiques suscitaient sinon de la conflictualité du moins du dissensus on se disait peut-être que la question du foco c'est-à-dire du foyer de guérilla est jouable à Cuba mais pas en Argentine mais pas au Chili mais pas en Uruguay par exemple donc ça c'est assez bien montré et l'autre exemple qu'on pourrait citer sur l'embrasement en Amérique latine c'est le zapatisme la question de la révolution mexicaine à plusieurs strates là aussi et comment elle est réactivée y compris aujourd'hui dans une expérience qu'on peut considérer comme une expérience révolutionnaire au Chiapas mexicain tout à l'heure à propos d'Haïti Quentin parlait d'un territoire qui est très hétérogène on peut le dire aussi de cet état du Chiapas qui est très troué en quelque sorte c'est quand même assez fascinant qu'il y ait eu des processus révolutionnaires depuis 1994 donc là c'est quelque chose qui nous est directement contemporain on peut bien dire qu'il y a eu une sorte de révolution de rébellion zapatiste mais avec un renversement total des manières de produire des manières de gouverner justement en refusant la notion de pouvoir dans l'état du Chiapas actuellement c'est pas le cas dans tous les villages c'est pas le cas dans toutes les villes du Chiapas il peut y avoir des coexistences de modalités de gouvernement et puis bien sûr ce sont des néo-zapatistes donc ils renvoient justement à toute une histoire la longue histoire de la révolution mexicaine et du zapatisme depuis la fin du XIXe siècle et plus encore le début du XXe siècle et justement une question un peu plus d'actualité concernant les événements récents en Équateur et au Chili qui semblent montrer que la révolution n'est jamais bien loin comment vous percevez vous ces événements ? disons que un des apports du livre en fait tout à l'heure on avait commencé par le point de départ un des points de départ c'est que si aujourd'hui on vous demande ce que vous entendez par révolution en général on va vous dire voilà il y en a quatre il y a la révolution française il y a la révolution russe il y a la révolution chinoise il y a la révolution américaine si on est à peu près informé et tout ça s'arrêtait en 1989 et nous le point de départ du livre c'est de constater que ça ne s'est pas arrêté en 1989 il y a eu les mouvements occupés il y a eu ce qui s'est passé à Hong Kong ce que vous avez évoqué tout à l'heure il y a eu le Burkina Faso il y a eu le Soudan il y a eu le Yémen etc quand même ce que montre le livre ce n'est pas la banalité du fait révolutionnaire c'est qu'en fait les phénomènes révolutionnaires reviennent de façon récurrente tout au long de l'histoire et c'est un peu le paradoxe ces événements extraordinaires sont assez ordinaires à l'échelle de l'histoire globale donc de ce point de vue là qu'il y ait des résurgences et des émergences révolutionnaires dans ces pays là ou qui correspondent en plus à l'histoire que rappelait Ludivine c'est à dire qu'on a des histoires locales quand même très fortes très intenses des remémorations extrêmement puissantes ça ne nous a pas tellement ça ne nous a pas surpris c'est absurde de dire ça en fait si ça nous a surpris comme tout événement révolutionnaire mais d'une certaine manière ça n'est pas anormal ni absurde tout à l'heure vous posiez la question des sociologues alors nous en tant qu'historien on n'est pas des prophètes on ne dit pas ce qu'il va se passer après les sociologues ils ont moins de problèmes que ça ils ont des modèles et les modèles ils leur donnent des réponses Jack Golston il estime qu'on est rentré dans un nouvel âge des révolutions depuis les années 2000 et ils pensent qu'il va y en avoir d'autres très nombreuses dont les formes seront parfois classiques on vient d'en parler d'autres probablement neuves et c'est vrai que le processus constitutionnel au Chili fait partie des formes très intéressantes qu'ont drainé beaucoup de chercheurs qui sont allés observer in situ ce qui est en train de se passer je pense que Ludivine tu auras des compléments pour compléter toujours sur par exemple le cas chilien parce qu'on pourrait se dire ah mais oui mais finalement il y a des reculs comme on l'a vu lors du référendum constitutionnel et donc on a l'impression toujours de backlash voilà et donc on a parlé de dialectique tout à l'heure c'est évidemment une complexité temporelle et politique et sociale aussi parce que évidemment ce ne sont pas les mêmes qui ont mené ces grands mouvements populaires de 2019 au Chili et très auto-organisés à la base c'est ça qui a été fascinant il y avait bien sûr beaucoup d'écho avec ce qui s'était passé entre 1970 et 1973 d'ailleurs on a repris bien sûr les grandes chansons révolutionnaires notamment Kila Payoun et le groupe Kila Payoun qui avait réussi à échapper quasiment par miracle parce qu'ils étaient entournés il me semble en Europe au moment du coup d'état de Pinochet en septembre 1973 et donc ils ont échappé au massacre terrible drainé par le coup d'état et ils sont venus chanter à nouveau à Santiago voilà que le peuple uni ne sera jamais vaincu donc ce ne sont pas les mêmes ce n'est pas la même sociologie politique qu'une partie des gens qui rejettent la constitution voilà c'est un phénomène très complexe on n'a pas forcément le temps de revenir sur les raisons de ce non à la constitution le fait que le vote ait été obligatoire il y a plein il y a plein de données qu'on pourrait mobiliser pour l'expliquer mais quoi qu'il en soit c'est une accumulation d'expériences quand même tout ça et donc on l'a vu dans la révolution tunisienne on l'a vu dans la révolution égyptienne dans les soulèvements populaires révolutionnaires d'un courage extraordinaire en Syrie bien sûr même si là le pouvoir n'a pas été renversé et on sait combien la répression a été féroce et atroce mais il ne faut pas se dire que nécessairement du coup ce sont des échecs qu'on pourrait se le dire en regardant par exemple du point de vue des protagonistes le référendum le résultat du référendum au Chili en fait c'est voilà il y a il y a souvent des avancées considérables qui peuvent connaître oui des reculs temporaires je ne sais pas si vous aviez l'intention de citer le cas iranien aussi sur lequel bien sûr on est revenu très longuement et en inscrivant le soulèvement populaire là aussi d'un courage tout à fait fabuleux de femmes vie liberté mais c'est en fait on a pu montrer dans le livre qu'il y a eu différentes révolutions en Iran en 1909 1951 et bien sûr 1979 mais justement pas seulement 1979 mais en tout cas dans différentes étapes au cours desquelles les femmes ont toujours été aux premières loges et d'ailleurs aussi aux premières loges de la répression et ça a été le cas elles ont par exemple inventé les sit-in dans les années 10 dans ces situations de rébellion populaire en Iran et aussi en 1979 elles étaient vraiment des protagonistes essentiels et tout ça est revenu aussi aujourd'hui dans le mouvement femmes-vie-liberté on va recentrer le débat pour le finir d'ailleurs et revenir un petit peu sur l'Europe et même la France Tony donc un intérêt qui nous a suscité ça nous a suscité beaucoup d'intérêt on va recentrer donc sur mai 68 selon vous mai 68 constitue-t-elle plutôt une révolte ou plutôt une révolution ? Vous avez la spécialiste en tout cas j'ai passé du temps pour essayer de comprendre ça et puis je trouve que c'est aussi fascinant parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont ici participé à cet événement et c'est pour ça que comme pour tous les protagonistes on essaie justement d'être très respectueux aussi de l'avenir qui s'ouvrait de ne pas avoir une vision justement où comme nous on connaît déjà la fin on peut refermer l'avenir qu'il s'imaginait finalement et donc en 1968 il y a eu une aspiration révolutionnaire ça c'est sûr et d'ailleurs le vocable de révolution a été employé par beaucoup beaucoup de protagonistes même ceux qui voulaient absolument en retourner complètement la signification ça boucle un peu la boucle par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la sémantique et les évolutions de l'étymologie du nom et des exceptions du mot révolution puisque par exemple il y avait des jeunesses gaullistes qui n'étaient pas du tout des gauchistes par définition quand même globalement politiques si on a encore quelques repères mais qui disaient oui mais venez faire la révolution avec de Gaulle voilà et donc ce vocable il était réapproprié y compris par des forces qui voulaient mettre fin à la grève générale avec occupation et donc pour ne pas esquiver la question en fait si on reprend notre définition de la révolution c'est-à-dire un soulèvement populaire mais qui renverse qui est à même de renverser un pouvoir en place un ordre social voire un système socio-économique même si on distingue les situations révolutionnaires et les issues révolutionnaires il y a des situations révolutionnaires y compris de dualité de pouvoir qui ne débouchent pas sur une issue révolutionnaire avec un renversement justement on peut se dire que non 68 il n'y a pas eu de révolution d'ailleurs comme on le montre dans le chapitre sur 68 évidemment ça a été un moment global pour le coup ça a été un moment mondial il y avait vraiment cette conscience d'ailleurs de vivre un événement monde mais voilà il n'y a pas eu de renversement révolutionnaire et y compris le système capitaliste qui était beaucoup pointé du doigt et radicalement affronté la question aussi de l'anti-impérialisme qui était majeure dans les années 68 il n'y a pas eu de bouleversement événementiel dans le sens d'un renversement donc on peut considérer que c'est plutôt une révolte qui n'a pas été débouchée véritablement sur une révolution ensuite si on réfléchit à une autre strade des temporalités et sans pour autant que la notion devienne trop élastique trop extensive on peut considérer qu'il y a aussi des révolutions anthropologiques et finalement on y revient y compris en réfléchissant à des révolutions d'avant le mot à des révolutions y compris au cours de la préhistoire ou dans des sociétés sans état etc il y a des révolutions anthropologiques au sens où des changements de valeur travaillent se diffusent infusent dans la société sans qu'il y ait forcément de temporalité de rupture de temporalité comme ça comme on le disait un peu verticale et de ce point de vue on peut considérer qu'il y a eu à partir des années 68 une révolution anthropologique on en parle aussi et Caroline Fayol qui signe un très beau chapitre sur les femmes dans les révolutions évoque bien évidemment cette dimension on peut considérer qu'il y a eu une révolution féministe alors c'est jamais évidemment un événement c'est jamais non plus une temporalité linéaire qui irait vers toujours plus d'accumulation des conquêtes des acquis de ce qui est arraché par ces mouvements puisqu'on sait bien qu'il y a malheureusement pour le coup on peut le dire des backlashs importants des retours en arrière importants mais il y a il y a bel et bien eu une révolution féministe qui est en partie liée à ce moment 68 même s'il y a évidemment une pluralité de générations et une pluralité de moments dans ces combats féministes et on y est encore Du coup vous avez mordu un petit peu sur la question suivante du coup peut-être que Emilie tu peux poser la question qui était prévue pour Tony Tout à fait j'ai posé la dernière question du coup peut-on se sentir avec le mouvement des gilets jaunes mais aussi maintenant des agriculteurs en ce moment un frisson de révolution Ça c'est la question qu'on nous pose à chaque fois sauf qu'on n'avait pas encore eu le mouvement des agriculteurs qui s'y agrège c'est évidemment une question qui est assez difficile alors on n'aura probablement même pas les mêmes éléments de réponse ce qu'on peut dire quand même c'est qu'on a en France mais pas seulement une hausse de la conflictualité politique depuis une vingtaine d'années qui est quand même très nette et ce qui avait émergé en fait avec les gilets jaunes c'est deux choses d'une part c'est que c'était un mouvement qui échappait à tous les répertoires d'action qu'ils en étaient habitués depuis 1945 donc un répertoire d'action c'est en gros si vous voulez protester vous allez utiliser une série de gestes de mots de pratiques qui font qu'on va immédiatement identifier ce que vous êtes en train de faire c'est une manifestation vous allez prendre un trajet vous allez avoir des banderoles vous allez avoir des services d'ordre etc les gilets jaunes ils ont investi des non-lieux donc ils ont fait des lieux et lorsqu'ils allaient à Paris ils n'annonçaient pas de cortège donc la police leur courait après à droite à gauche donc ça ça a soulevé beaucoup de questions sur ce mouvement là et par ailleurs c'est vrai qu'au moment des gilets jaunes on a une résurgence des mémoires révolutionnaires alors c'est un mouvement qui est extrêmement divers extrêmement varié politiquement socialement etc mais quand même une résurgence des références révolutionnaires et notamment de la révolution française alors il y a la commune qui est également assez présente mais la révolution française est extrêmement présente avec cette idée au fond qu'un peuple se soulève contre un gouvernement et une pression du gouvernement qui n'est plus acceptée alors est-ce que c'est révolutionnaire ou pas ? c'est pas évident d'une certaine manière mais ce qu'il faut mieux observer c'est d'une part la résurgence des phénomènes révolutionnaires deuxièmement la forme en fait ce que montre l'ouvrage c'est que depuis une dizaine d'années on a de nouvelles formes révolutionnaires qu'on observe en France comme dans le monde ces nouvelles formes révolutionnaires elles essayent moins de renverser immédiatement le pouvoir elles se sont souvent des mouvements qui se disent sans leader comme c'était le cas des gilets jaunes qui vont s'approprier des espaces donnés au sein desquels on va essayer d'instituer de nouvelles formes de créativité des relations plus égalitaires immédiatement etc c'est ce qu'on a dans le mouvement Occupy c'est ce qu'on a dans le mouvement des ZAT c'est ce qu'on a dans tous ces mouvements là et d'une certaine manière les gilets jaunes en étant très divers très variés etc captaient de ces formes de mouvements sans leader et de déplacement des pratiques des pratiques contestataires dans le cas du mouvement des agriculteurs j'ai l'impression mais peut-être que tu sauras mieux que moi qu'on revient sur des formes de conflictualité de répertoire d'action qui sont un peu plus consacrées et connues d'une certaine manière il y a des figures il y a des leaders il y a une mise en scène il y a le siège de Paris on prévient à l'avance donc j'ai pas l'impression que ce soit exactement le même registre après sur la flamme révolutionnaire le principe c'est qu'on ne peut jamais deviner à l'avance je vous rappelle les printemps arabes avant que les printemps arabes démarrent on disait il se passe rien c'est sous contrôle etc d'un seul coup paf ça émerge alors d'un seul coup tout le monde étudie il fait ah bah oui on le savait évidemment on se rendait bien compte qu'il y a de la conflictualité donc s'il y a une révolution qui démarre à un moment donné on refera l'historique de toutes les conflictualités de toutes ces accumulations d'expériences que tu évoquais et on en fera la cause en quelque sorte de l'événement révolutionnaire donc on ne sait pas dans quel temps on est à ce moment là le prétendre ça serait probablement trop prétentieux trop ambitieux est-ce que vous voulez dire que vous assimilez plutôt ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs qui quand même ont marché ont tenté de marcher sur Paris c'est pareil vous l'assimilez plutôt à une sorte de mouvement catégoriel plutôt une révolte qu'une révolution ou c'est vraiment trop tôt pour savoir bah oui en tout cas dire c'est trop tôt pour le savoir c'est pas mal pour s'en sortir les historiens n'aiment pas en général juger l'actualité si si on fait le passé à partir de notre propre actualité on étudie le passé à partir du présent et on essaie d'éviter de reporter sur le passé notre propre atelier du présent et d'utiliser notre connaissance du passé pour comprendre différemment le présent donc l'actualité n'est pas un problème d'analyse simplement ce travail là nous apprend à être extrêmement prudents dans nos analyses tout en constatant qu'il y a des mouvements de fonds qui actuellement traversent la société française qu'il y a des résurgences qui n'existaient pas avant qu'on va revenir aujourd'hui qu'il y a des formes de conflictualité qui reviennent des formes d'opposition qui sont différentes de ce qu'on observait dans les années 80 donc ça bouge il se passe des choses c'est évident c'est un peu comme si de toute façon ce protagonisme dont on a parlé depuis tout à l'heure est quasiment inévitable on l'a rappelé avec Goldstone notamment qui dit que de toute façon il y aura des soulèvements révolutionnaires alors après il y a aussi les menaces j'ai co-écrit avec Hugo Paletta un livre qui s'appelle Face à la menace fasciste bon il y a aussi des formes réactionnaires autoritaires là je parle de manière générale des formes même de fascisation assez claires donc on est à nouveau dans une sorte de situation extrêmement clivante où la conflictualité est un pivot de la politisation là où je rejoins Quentin c'est que ce mouvement des agriculteurs il ne s'agit pas de botter en touche et d'esquiver la question mais je pense que lui-même on comprend d'emblée qu'il est extrêmement hétérogène il est extrêmement hétérogène non seulement de par ses organisations qui n'ont pas du tout finalement non seulement les mêmes revendications mais même le même système de valeurs et donc pour être très schématique entre la confédération paysanne et la FNSEA et ses déclinaisons départementales on est dans des univers dans des mondes y compris des mondes sociaux parfois mais en tout cas des systèmes de valeurs extrêmement différents et donc ça ça nous paraît très très important donc là c'est peut-être difficile d'avoir un avis tranché mais en effet quoi qu'il en soit c'est une manière de subvertir des formes un peu traditionnelle de marge de manifestation puisque là le protagonisme il se pose d'emblée à un certain degré de conflictualité parce qu'on sait de plus en plus qu'il faut un haut niveau de conflictualité pour obtenir satisfaction sur des revendications minimales on l'a vu de par tous les échecs des mouvements sociaux qui se sont succédés ces dernières années y compris quand il y a 3 millions et demi de personnes dans la rue contre une réforme touchant aux retraites 3 millions et demi de personnes et des manifestations et des grèves certes par journée ponctuelle mais ça n'a pas suivi donc là on sent ça et pour revenir sur les gilets jaunes d'ailleurs il y a plusieurs personnes ici dans la salle qui ont non seulement participé mais réfléchi il y a un ouvrage co-dirigé entre autres par Jean-Pierre Lefer qui doit être dans la salle Magali Della Souda sur les gilets jaunes il y a eu déjà beaucoup de recherches justement je parlais de valeur ce qui a été très important dans le soulèvement populaire des gilets jaunes qui avaient des aspirations révolutionnaires parce qu'à certains moments c'était révolution 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 qui étaient scandées pas seulement à Paris où il y a eu des montées vers le sacré coeur mais au sens de rappel de la commune de Paris de 1871 mais c'est un système de valeur qui venait réinterroger la démocratie quand même ça ça a été très puissant c'est justice sociale émancipation dignité beaucoup la question de la dignité la question de l'auto-organisation populaire prendre en effet des lieux qui étaient des lieux j'allais dire des lieux communs au sens vraiment mais pas des lieux du commun des lieux communs des lieux banals des lieux où il ne se passe rien comme les ronds-points qui finissent par être investis pour en faire des lieux du commun justement où on construit des cabanes en Gironde ça a été quand même très fort je me souviens par exemple de la cabane de Saint-Macar j'étais aussi très impressionnée plutôt dans le sud de Gironde mais j'étais très impressionnée de voir aussi la qualité des savoir-faire qui était mise en oeuvre qui posaient la question des solidarités qui posaient la question de l'hospitalité et qui se sont réinterrogés encore une fois sur la démocratie et ça ça me paraît très vivace et on ne pourra qu'aller dans ce sens-là dans tous ces protagonismes populaires parce que nos régimes démocratiques sont affaiblis mais qu'il y a aussi une forte réflexion on pourrait même dire d'une réflexivité une interrogation sur soi une interrogation collective sur soi sur la manière dont on s'organise politiquement et avoir voulu réhabiliter des formes de démocratie directe des formes d'assemblée des assemblées notamment voire de communes des communes comme ça a eu lieu notamment à Commercy dans la Meuse pendant le soulèvement des gilets jaunes et bien je pense que c'est une question qui va être absolument majeure à la fois politiquement et socialement aujourd'hui mais dans les années à venir et ceci sans être pour autant prophète ou prophétesque d'accord merci beaucoup merci pour l'ensemble de vos réponses pour votre connaissance de notre département de la statue de Toussaint à l'ouverture qui est sur la rive droite à Bordeaux entre d'ailleurs le journal Sud-Ouest et Darwin que beaucoup de gens connaissent ici voilà merci aussi pour votre ouvrage parce que vous avez réussi avec vos nombreux collègues donc à traduire vos connaissances de manière très pour les profanes de vulgariser de manière très accessible et ça c'est appréciable parce que on peut le lire peut-être pas comme un roman mais en tout cas comme quelque chose de très accessible si on a effectivement beaucoup de temps comme vous l'avez dit au début je pense que maintenant on peut passer aux questions de la salle je ne sais pas trop comment ça se passe applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada